Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre, 28 ans après avoir été construit. Cet événement, l'un des tournants du 20e siècle, survient sans que les services occidentaux l'aient annoncé. C'est un choc. La chute du mur est un chamboulement total non seulement pour notre maison, mais pour la plupart des services occidentaux. Vous avez dans tous les services de contre-espionnage une génération entière, voire deux, qui ont été formés uniquement à la guerre froide et la confrontation avec les puissants, les très puissants services de l'Est. Il y a eu une période de doute, il y a eu une période d'incrédulité et très vite, on s'est quand même rendu compte que le mur était vraiment tombé. Un an après l'effondrement de l'Union soviétique, un événement incroyable se produit. Evgeny Primakov, le nouveau patron du SVR, nouveau nom des services de renseignement extérieur russe, entre dans la cour de la DGSE avec une demi-douzaine d'anciens du KGB. Un nouveau climat semble régner entre des services qui s'étaient affrontés pendant près d'un demi-siècle. Les hommes qui sont venus, ils étaient assez nombreux ce jour-là, étaient ceux-là même qui s'étaient battus. Il n'y avait pas eu aucun changement à l'intérieur de la maison, aucun changement. Et donc, on les connaissait pratiquement tous sur papier. Mettre un visage sur eux, ah, c'est lui ! Tout le monde était aux fenêtres, je me souviens ça, c'était grandiose. J'ai même été reçu au comité central du Parti communiste, au Kremlin, s'il vous plaît, excusez du peu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient reçus au Kremlin. Et j'ai eu droit à toutes les attentions que les soviétiques réservent à leurs bons camarades, toute rancune bu. Il faut se souvenir que pendant cette période, tout le monde parlait des dividendes de la paix. Mais les Russes, ils m'ont tempéré un peu notre ardeur démocratique, si vous voulez. En disant, vous savez, quand on a appris à faire du renseignement, c'est comme quand on a appris à nager. C'est pour toute la vie. On n'a jamais cru à la DST, je crois que personne n'a jamais cru, que ça allait être un long fleuve tranquille où le monde entier allait être en paix pour l'éternité. Ce n'était pas la fin de l'histoire. L'ennemi héréditaire a disparu, mais les espions vont se reconvertir. Aux États-Unis, sous l'impulsion des présidents George Bush puis Bill Clinton, leur enseignement entame une autre conquête, celle des marchés. La prospérité n'est-elle pas une composante de la sécurité d'un État ? Aux États-Unis, l'économie est synonyme de priorité nationale. La voie est ouverte pour l'espionnage entre alliés. En France, c'est dans les années 80 que sous l'impulsion du nouveau directeur Pierre Marion, la DGSE s'oriente vers le renseignement économique. Des rencontres régulières ont lieu entre le directeur de la DGSE et les entreprises. Les enjeux dans les années 80, c'était de soutenir un certain nombre de grandes signatures, qu'on appelle aujourd'hui du CAC 40, qui étaient pas mal mis en difficulté par la concurrence internationale, qui était assez brutale quand même à cette époque-là. Il y avait des relations qui existaient régulières entre les patrons de ces entreprises et les patrons de cette maison. Ils se voyaient, se rencontraient, déjeunaient ensemble, etc. Ça permettait aussi de revalider à chaque fois le cahier des charges, les préoccupations, enfin les enjeux sur lesquels les uns et les autres étaient. Quand je suis parti, il y avait une bonne centaine de personnes qui travaillaient sur ces dimensions-là. Les bonnes affaires demeurent secrètes. En 1981, l'avionneur Dassault vend 50 Mirage 2000 à l'Inde. La DGSE a pu récupérer les offres des concurrents américains et russes et les transmettre à l'industriel, qui a su adapter les siennes. Mais on ne gagne pas à tous les coups. Au début des années 80, la DGSE entreprend d'infiltrer 49 sociétés américaines de haute technologie, dont Texas Instruments, IBM, Hewlett Packard, Corning Glass. Des ingénieurs de haut niveau s'y font embaucher pour avoir accès à des secrets industriels. Mais la CIA obtient la liste des cibles françaises. Les Américains portent plainte. C'est le monde à l'envers. Après avoir agi ensemble contre le communisme, les services français s'attaquent à leurs frères d'armes. L'affaire très confidentielle atterrit sur le bureau du premier ministre Michel Rocard. Il doit négocier avec les États-Unis une sortie de crise honorable. La DGSE s'y était pas très bien prise. Enfin, ils se sont fait prendre la main dans le sac, ce qui était évidemment désagréable. C'est une mauvaise manière. Ça a été très aigre. Ils ont voulu nous faire paraître devant les tribunaux. J'ai été plusieurs fois à Washington avec la CIA. Et puis, ah, et pour voir... Finalement, on est arrivés à régler ça et à considérer que c'était du passé. Et ça s'est fini quand même, après pas mal de pression et de désagréments, par une espèce de deal avec une promesse de ne plus continuer et un effacement des comportements mutuels. L'affaire est étouffée, réglée à l'amiable en 1989 entre gentlemen, conformément aux usages non écrits. Deux ans plus tard pourtant, l'ex-directeur de la DGSE, Pierre Marion, prend une initiative saugrenue. Il confirme tout, à plusieurs reprises, à la télévision américaine. C'est une fois primordaire. Pourcent-nous, on a ver si travaillé sur la zone de spies. Non d'ailleurs. C'est la fin d'ailleurs. Ce qui aupon serait des cas-là dans des cas pluss similes, plus cela en fonction des cas de Cien. C'est-ci qui aupon ? Non d'ailleurs ? Un exemple. C'est-ci qui aupon ? Qu'est-ci et bien ? C'était-ci qui aupon. Le temps-ci qui aupon ces cas-là, Les médias américains en font aussitôt des gorges chaudes. Les Français sont étriés. Et il y a un nouveau type de guerre à report, un guerre économique par France contre les États-Unis. For years, le U.S. a accusé les Français de l'industrie industrielle, aimed primarily at America's aerospace industry. Le C.I.A. claimed the French even bugged the first-class compartments on Air France flights to eavesdrop on American business executives. This video, produced by Hughes Aircraft to highlight the danger, reenacts what can happen. The scene, a Paris hotel room. The victim, an American businessman. The prize, a valuable jet fighter contract sought by France and the U.S. It looks like a B-movie, but it's common practice by French intelligence. Dans les hôtels, les moyens de transport, tout est bon pour recueillir de l'information naturellement et sans difficulté. Et vous savez, dans le monde de renseignement, les opérations faciles ont un certain attrait. Les gens n'imaginent pas tout ce qu'on peut récupérer. Sans avoir besoin de passer par de la contrainte ou de la brutalité. Non, non. Tout en finesse. Tout en finesse. Quelques années après s'être indigné des pratiques françaises, les Américains sont pris à Paris la main dans le pot de confiture. La CIA veut connaître les intentions françaises dans les grandes négociations internationales. Dès 1992, la DST découvre qu'une Américaine, Mary Ann Baumgartner, est en contact avec un jeune conseiller d'État, Henri Plagnol. En fait, il a été tamponné, comme disent les espions. La jeune femme travaille pour la CIA. Elle se présentait comme chargée de représenter à Paris une fondation américaine. On sympathise et elle me dit, ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur ce que vous avez comme regard sur les relations transatlantiques. C'était encore très, très général, très vague. Madame Baumgartner me propose d'être rémunérée pour les rencontres que j'avais avec elle. Au début, c'était très modeste. C'était quelque chose comme 500 francs pour un déjeuner. Et c'est devenu autour de 5000 francs. La DST a vite compris le petit jeu de la CIA. Plagnol n'y voit que du feu et continue à fournir des informations à son amie américaine. Mais quand en 1993 il devient conseiller du nouveau premier ministre Édouard Balladur, le contre-espionnage trouve que la plaisanterie a assez duré. Des secrets d'État pourraient être éventés. Plagnol est convoqué à la DST. À partir de là, ça devenait dangereux. On en a parlé à monsieur Plagnol, qui a été d'abord surpris de voir qu'on était au courant de ce contact. J'expliquais assez facilement, d'ailleurs sans problème, ce qui m'a incité à lui demander de poursuivre et ce qu'il a accepté. Il m'a tout de suite dit « on peut avoir besoin de vous ». Et 15 jours après ou 3 semaines après, Nart me rappelle et à ce moment-là j'accepte cette fois-ci d'être en mission. Deux semaines après être entré à Matignon, Henri Plagnol doit quitter ses fonctions. Il n'interrompt toutefois pas ses contacts avec son officier traitant qu'il continue à alimenter en information. Seule différence, elles sont fausses et fabriquées par la DST. Dans le jargon de l'espionnage, on dit que Plagnol est devenu une chèvre. Son action permet à la fois d'intoxiquer les Américains et de connaître leur centre d'intérêt. L'enjeu est énorme puisque les deux pays sont engagés dans les difficiles négociations commerciales au GATT. La CIA veut connaître à l'avance les positions françaises. Des milliards de francs sont en jeu. Monsieur Plagnol a parfaitement joué le jeu et c'est la DST, avec l'aide de spécialistes, qui a rédigé les réponses qu'il remettait à son contact. Et donc, au lieu de donner ce qui était la réalité, on donnait une autre version qui avait, elle, pour objectif de brouiller un petit peu les pistes et éventuellement de rétablir la situation en mode faveur. Moi, j'ai tout de suite dit à la DST, mais ça ne marchera jamais. C'est passé comme une lettre à la poste. Lors des négociations du GATT, complexe accord sur le commerce international, Edouard Balladur obtient un compromis satisfaisant et préserve les intérêts français. Mais Henri Plagnol n'était pas l'unique cible des Américains. Ils ont également tenté de placer les communications de Matigny en surécoute. Si les Français n'avaient pas été exemplaires en espionnant les entreprises d'outre-Atlantique, les Américains déchirent à leur tour un contrat tacite entre alliés. La règle est la même pour tout le monde. Si on est pris, on paie les conséquences. En charge du contre-espionnage, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, est informé. J'ai convoqué l'ambassadrice des États-Unis. Elle me dit que ce n'est pas possible. J'ai dit que c'est pourtant la réalité. J'ai dit que vous devriez faire en sorte que les responsables retournent aux États-Unis. Ce serait de loin préférable. J'ai laissé tout le temps nécessaire aux Américains pour régler cette affaire. Ils ne l'ont pas fait. A partir du moment où ils ne l'ont pas fait, chacun a pris sa responsabilité. Coup de froid entre Paris et Washington. La France demande aux États-Unis le rapatriement de 5 ressortissants américains soupçonnés d'espionnage au profit de la CIA. La nouveauté dans cette affaire est que les agents de la CIA se sont livrés à l'espionnage politique en tentant de recruter de hauts fonctionnaires français. Autre fait inhabituel, le ministre de l'Intérieur convoquant l'ambassadeur d'un pays ami comme un ambassadeur soviétique au pire moment de la guerre froide pour lui demander de rapatrier ses agents alors qu'ils sont démasqués et donc devenus inoffensifs. Enfin, tout aussi troublante est la révélation de l'affaire dans un grand quotidien du soir. Ce genre de problème se règle d'ordinaire en famille. Et j'étais furieux. J'étais furieux. Je vois tout ce qui permettait de m'identifier à la une du monde et j'appelle immédiatement l'art en lui disant « qu'est-ce qui se passe ? C'est tout de même insensé ». Et à ce moment-là, lui-même est manifestement un peu malheureux de cette situation, un peu embarrassé. Et il me dit « écoutez, nous-mêmes, on ne comprend pas ». Les espions ont des usages. Les politiques n'ont pas leurs scrupules. Une bonne affaire se médiatise, pour peu qu'elle intervienne dans un contexte électoral. Pour Charles Pascua, il s'agit de mettre en avant la vigueur de son candidat Édouard Balladur à l'élection présidentielle au mépris de l'opération de la DST. Une affaire d'espionnage est mêlée aux jeux politiciens. C'est un coup politique ? Oui. La DST ne travaille pas pour elle-même, par définition. Donc après, vous ne pouvez pas empêcher le politique et les politiques d'en faire l'usage qu'ils estiment devoir en faire. Les politiques, personnellement, je m'en suis toujours éloigné et méfié. Et dans mes comptes rendus, quand j'ai suffisamment gravi la hiérarchie où j'étais en contact parfois avec des ministres, je tournais ma langue plusieurs fois dans la bouche avant de parler parce que je les considérais comme des gens dangereux. Et il ne faut pas tout leur dire. Tout le monde est d'accord sur le principe. On n'espionne pas ses alliés. Pourtant, rien n'est plus fréquent dans le monde des services secrets, où l'on doit savoir assumer des pratiques peu convenables, avec un seul mot d'ordre, pas vu, pas pris. Dans les années 90, les services de renseignement ne se sont pas seulement intéressés à l'économie. Pour les services français, il a fallu s'adapter dans l'urgence. Un événement considérable avait révélé de sérieuses carences dans l'appareil national de renseignement, mettant en cause des pans entiers de la stratégie française. Moins d'un an après la chute du mur, dans la nuit du 1er au 2 août 1990, les troupes irakiennes franchissent la frontière du Koweït, puis atteignent rapidement Koweït City. Saddam Hussein annonce la fusion totale et irréversible des deux pays. Avec un mandat de l'ONU, les États-Unis organisent et dirigent une coalition que la France rejoint avec la division d'Aguet, comptant 12 000 hommes, pour libérer le Koweït. 5, 4, 3, 2, 1... Les troupes françaises sont placées sous commandement américain. Hélas, les Français ne sont pas du tout au point. Cette guerre du Golfe a été vraiment un choc, je pense, pour l'armée française, pour l'organisation militaire française. Tout de suite, ce que j'ai vu, c'est qu'on avait des photos aériennes extrêmement médiocres, quant à l'échelle et quant à la qualité. Je ne dirais pas qu'on était aveugles, mais pas loin. On était plutôt myopes qu'aveugles, parce qu'on savait quand même beaucoup de choses. Mais de là à être capable de mener des opérations par nous-mêmes, non, on n'aurait pas pu le faire. Le général Schwarzkopf, qui était un grand colosse, très sympathique d'ailleurs, m'a emmené dans la salle des cartes, dans sa cahute. Et puis à un moment, il y a une carte. « This one I can't show it to you. » « Celle-là, je ne peux pas vous la montrer. » Alors je lui dis « Pardon ? » « I beg your pardon ? » « Non, non, j'ai... » Alors j'ai tourné l'étalon, je lui dis « Je m'en vais. » Il me dit « Qu'est-ce qui se passe ? » « Moi, je parle bien anglais. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je lui dis « Mais à partir du moment où il existe ici un seul renseignement que vous ne voulez pas montrer, je m'en vais et je rentre à Paris dans l'heure. » Et j'explique pourquoi. Alors il a tout de suite, il m'a montré les cartes, etc. Mais ces militaires américains avaient vraiment l'idée qu'on n'était pas du tout des alliés, on était des fournisseurs de quelques milliers d'hommes. Et moi, j'étais un visiteur de marque, très bien. Il fallait me recevoir poliment, m'offrir du Coca-Cola frais. Mais ils pouvaient me cacher des choses. Nous étions complètement dépendants de ce que nous disaient les Américains pour intervenir quelque part. Le président François Mitterrand a également ressenti la faiblesse du renseignement français. Avant l'offensive aérienne, l'attaché de défense américain à Paris, l'amiral Philippe Dur, lui a présenté des dossiers d'objectifs afin qu'il approuve les cibles que la coalition souhaitait confier à l'armée de l'air française. Ces photos, réalisées par les satellites américains, sont d'une précision étonnante. À la fin de l'entretien, l'amiral refuse de laisser au président français ces images classées « secrets ». Ceci a conforté le président dans l'idée que les moyens de détection par satellite étaient extrêmement importants. Et qu'en réalité, l'indépendance, l'autonomie de décision de la France ne serait vraiment satisfaisante, complète, que lorsque nous détiendrions ces moyens. En mai 1991, la guerre du Golfe est terminée. La coalition a remporté la victoire. François Mitterrand, Pierre Jox et l'état-major en conviennent. Il est plus que temps de réagir et de réorganiser le renseignement militaire en l'unifiant dans une nouvelle structure. J'ai rencontré M. Jox qui m'a dit qu'il avait l'intention de monter un dispositif digne de ce nom, de renseignement digne de ce nom, pour corriger complètement cette carence. Et il m'a dit « et je vous désigne pour monter ce dispositif ». Je pense, m'a-t-il dit, qu'on n'avait pas d'autres questions à me poser. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « non, pas d'autres questions, je vais le faire ». Mitterrand vous suit dans ce choix ? Ah oui, j'allais dire aveuglément, d'autant plus qu'il n'y connaissait rien, il n'y comprenait pas grand-chose et il voyait que j'avais raison. Donc ça, vraiment, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. M. Jox a une personnalité telle qu'il arrive sans problème à imposer sa volonté. La France sait maintenant qu'elle a besoin d'une capacité autonome de renseignement militaire. Le nouveau service s'appellera DRM, Direction du renseignement militaire. Il est créé le 16 juin 1992. Quand François Mitterrand prend la décision de lancer un satellite militaire d'observation de la Terre, il sait qu'il sera mis en orbite quatre ans plus tard par son successeur. Jacques Chirac est élu en mai 1995. Dès le mois d'août suivant, il sera le premier président français à posséder un œil dans l'espace. Son nom, Hélios, du nom de ce dieu grec qui voit tout, qui sait tout, à qui rien n'échappe et qui rend toute chose visible et présente. Dès 1995, la France entre dans le club très fermé des nations pouvant prendre des clichés ultra précis depuis l'espace. La résolution exacte de ces images demeure un secret d'état. Elle est de quelques dizaines de centimètres. À partir de ce moment-là, la position de la France était totalement différente. Nous n'avions pas des renseignements, évidemment, sur l'ensemble du monde. Mais la grande différence, c'est que les autres ne savaient plus ce que nous savions. Et par conséquent, leur attitude vis-à-vis de nous était totalement différente. Parce qu'ils pouvaient toujours s'imaginer qu'on savait. Et nous, on laissait toujours entendre qu'on savait. Hélios prend des images de jour dans le spectre visible, mais aussi dans l'infrarouge. Vu de l'espace, une centrale nucléaire ne montre que son béton. Mais grâce à l'infrarouge, il est possible de détecter la chaleur qu'elle émet et d'en déduire son activité réelle. Les nouvelles capacités du renseignement français provoquent parfois des petits incidents entre alliés. Les Américains de la Defense Intelligence Agency appellent un soir le général Heinrich, alors patron de la DRM. C'était un vendredi soir. C'est toujours à ce moment-là qu'arrivent les affaires. J'ai eu un appel du directeur de la DIA qui m'a dit « Restez bien à votre bureau. Je vais vous envoyer l'attaché de défense américain avec une photo. » Et il est arrivé rapidement, cet attaché de défense, un peu affolé, en disant « Voilà une photo. Et voilà, il y a une nouvelle offensive irakienne vers le Koweït. » Regardez la photo. Sur la photo, vous savez qu'on n'est pas expert, vous voyez des colonnes de chars. D'accord, OK. Donc j'ai appelé mes experts. Bon, l'Américain est reparti et mes experts sont revenus cinq minutes après avec les mêmes photos. Mais en me disant « Vous voyez, ces photos, nous on les avait vues, mais on n'a attaché aucune importance. » C'était une manœuvre irakienne. Et là, sur ces photos, ils remontent vers le nord, donc vers Bagdad. Alors que les Américains nous disaient qu'ils descendaient vers le sud, vers Koweït. Entre-temps, d'ailleurs, j'avais eu un appel du chef des services allemand, complètement enfolé, qui m'a dit « Écoutez, je dois vous dire quelque chose. Les Américains, voilà ce qu'ils m'ont dit. Et nos hommes politiques commencent à s'inquiéter. Et je dis à ce moment-là aux Allemands « Écoutez, rassurez vite vos hommes politiques. Dites-leur que c'est un faux renseillement, qu'il ne se passe rien. Nous avons toutes les preuves. » Bon, j'ai dû lui répéter trois fois pour qu'il soit bien sûr. Mais lorsque j'ai rappelé les Américains, ils ont un peu hésité. Puis ils m'ont rappelé en me disant « Écoutez, c'est une erreur effroyable de nos experts. Globalement, ils ont confondu le nord et le sud. » Bon, par courtoisie, je fais semblant de le croire. Mais je connais la qualité des experts américains. Ils ne confondent rarement le nord et le sud. Avec des moyens techniques énormes, les services de renseignement informent l'État, préviennent les menaces contre le territoire, traquent les guerriers de l'ombre. Mais le dernier secret, l'indice insoupçonnable, la planque introuvable, reste du domaine de l'agent sur le terrain, du facteur humain. Il sera décisif dans la traque d'un terroriste international, dont les méfaits avaient défrayé la chronique dans les années 70. Son nom, Ilitch Ramirez Sanchez, alias Carlos. Son refuge est à Paris. La DST l'a découvert. Le 27 juin 1975, deux fonctionnaires de la DST se rendent rutuliers pour l'arrêter. Il leur tire dessus à bout portant et s'enfuit. Raymond Douce et Jean Donatini succombent, ainsi que leur informateur. La traque commence. Elle durera 19 ans. Pour nous, la capture de Carlos était quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où il avait assassiné deux de nos anciens. Chaque fois qu'on rencontrait les Américains, ou les Algériens, ou les Syriens même, et Carlos, vous l'avez vu, vous savez où il est, on a entendu dire qu'il pourrait être là. Non, on ne sait pas. Ça faisait partie d'un bruit de fond, si vous voulez, dans l'activité du service. En août 1994, Carlos est en retraite du terrorisme et coule des jours paisibles à Khartoum, au Soudan. Mais les services américains l'ont repéré. Il donne sa position aux Français. Le général Philippe Rondeau, affecté à la DST, part sur place. Il rapporte à Paris la preuve de son existence et propose une opération osée. Il propose de le rapatrier. Je ne sais pas si le terme est parfaitement exact. Certains diront le kidnapping, d'autres comme ils le voudront. Rester à mettre en œuvre une manière élégante de le sortir du pays. L'occasion s'est présentée à la suite d'une hospitalisation. Et après anesthésie, il s'est retrouvé immédiatement dans un avion. Pendant toute la durée du vol, les gens qui étaient avec lui n'ont jamais parlé. Tout le monde était cagoulé. Et donc, il ne savait pas du tout entre les mains de qui il était. Dans ses oreilles, on lui faisait passer de la musique israélienne. Alors, il croyait qu'il allait tomber chez les Israéliens. Ouvre de soulagement quand il s'est retrouvé à Vélizy. Il a réalisé quand il a été dans la geôle de la DST. Et là, il a dit, chapeau. J'ai donc appelé le président. Je lui ai dit qu'on avait arrêté Carlos et qu'on l'avait remmené. Alors, il y a eu un petit moment de silence à l'appareil. Puis, il m'a dit, est-ce que c'est le résultat d'une longue traque ou l'effet du hasard, etc. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur le président, c'est pas à vous que je dirais que il y a toujours un peu de deux dans ce genre d'opération. Après 20 ans de traque, de cache-cache avec les services de police, Carlos est à Paris. D'abord, conduit dans les locaux de la DST. Quatre heures après, il est emmené en trombe à la prison de la santé. Ce soir, l'ennemi public numéro un dormira derrière les barreaux. La cavale du sanglant mercenaire est terminée. On a réglé nos comptes. On ne laisse rien derrière nous. On se téléphone en se disant bravo. C'est 10 ans ou 15 ans de cavale qui se termine et 10 ans ou 15 ans de recherche qui se termine avec succès. Carlos en prison illustre la fin d'une époque, celle du terrorisme de la guerre froide. Un ultime effet de la chute du mur. Mais de nouvelles formes émergent dès 1994. Si la France est toujours la cible, les tireurs de ficelles sont ailleurs. En Algérie, le premier tour des élections législatives de 1991 annonce une victoire des islamistes du Front islamique du Salut, le FIS. L'ancienne puissance coloniale ne veut pas d'une république islamique à sa porte. Elle accorde tacitement son soutien aux généraux algériens. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Elysée deux ou trois fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992. La France n'a pas tenté de les dissuader. Elle devient la cible d'attentats des islamistes, notamment signés par le groupe islamique armé, le GIA. Des attentats antifrançais se produisent en Algérie en 1994. En décembre, le GIA détourne un airbus vers Marseille. Puis des attentats à Paris se succèdent. La situation n'avait jamais été aussi grave depuis la vague terroriste des années 80. La DST adopte une stratégie délicate de coopération avec les généraux algériens, experts en manipulation et acteurs sanguinaires de la guerre civile. Ils sont suspectés d'avoir été mêlés à des actions antifrançaises, dont la mort tragique des moines de Tibirine. On nous a accusés d'être les porte-flingues des services algériens, d'avoir été manipulés par les services algériens. Je suis tout à fait opposé à cette théorie. Je crois que nous avons exploité avec précaution l'ensemble des renseignements qui nous ont été communiqués. Et nous, ça nous intéressait. Tout ce qu'ils pouvaient nous dire concernant la préparation d'actions violentes en France, c'était pas à nous bien. Il valait mieux qu'on le sache. Vous savez, on n'est pas dans une situation... C'est pas un travail d'enfant de cœur, tout ça. La stratégie est payante. Progressivement, à Paris, Lyon, Lille, Marseille, des réseaux islamistes algériens tombent. C'est au cours de ces années que les Français repèrent une nouvelle filière. Elle conduit de jeunes musulmans en Afghanistan. Nous prenons conscience qu'il y a un risque potentiel qui est en train de se mettre en place dans la zone afghane. Des gens vont s'entraîner, reviennent en France et vont devenir des terroristes potentiels. Et puis, quand on a estimé que les réseaux terroristes passaient par Peshawar, c'est-à-dire au Pakistan, avant de se rendre en Afghanistan, nous avons développé des contacts avec les services pakistanais. Évidemment, c'était pour nous un enjeu absolument majeur, parce que dès le printemps 1998, nous avons adressé à nos autorités la première monographie sur Ben Laden. Si vous cherchez un peu dans vos souvenirs, pas grand monde ne parlait à l'époque de Ben Laden. Simplement, pour l'anecdote, je vous dirais que pendant un ou deux ans, nous avons utilisé l'expression de mouvance islamiste internationale pour découvrir plus tard qu'on devait l'appeler Al-Qaïda. Mais c'est pas grave, on savait très bien ce dont on parlait. La filière afghane, on savait ce que ça représentait comme danger. Nous avons quand même été exposés, je vous le dis maintenant, à des dangers quand même assez sérieux, et nous avons dû donc démonter pas mal de risques d'attentats contre le pays. La coopération internationale porte ses fruits. Elle permet de déjouer un très gros attentat contre le marché de Noël à Strasbourg, qui aurait pu faire des centaines de victimes. En décembre 2000, la DST avertit les services allemands qu'une cellule islamiste de Francfort semble préparer une opération. Une concertation s'ouvre avec les Allemands, avec comme toujours le même dilemme, qui est classique dans ce genre de circonstances. Est-ce qu'on attend un peu, pour en savoir un peu plus, et mesurer le risque réel, ou bien est-ce qu'on considère que le risque est tel qu'on doive intervenir tout de suite ? Les Allemands ont considéré qu'il fallait intervenir. Les Allemands, parce que la législation les autorisait, un jour sont rentrés dans un appartement qu'on leur avait désigné, clandestinement, et ils ont découvert des explosifs. Il n'y avait personne, pour une raison très simple, c'est que les auteurs étaient en train de faire une reconnaissance d'objectif, et quand ils sont revenus, on les a arrêtés, on a retrouvé cette fameuse cassette où on avait tout l'itinéraire de leur parcours pour partir depuis l'Allemagne, arriver au poste frontière à Strasbourg, On trouve une vidéo avec un repérage de la quatrale de Strasbourg, des propos très inquiétants. On comprend évidemment qu'une action se prépare. On était à quelques jours, quelques jours de l'attentat, qui aurait fait probablement plus de 100 morts. La police allemande arrête le groupe de Francfort. Ils seront jugés en France et condamnés en 2004. Les renseignements ont été le fruit d'une coopération quadrilatérale, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait des renseignements que nous échangions avec les Algériens, des renseignements que nous échangions avec les Anglais, que nous échangions avec les Allemands, que nous échangions avec les Italiens, vous voyez. Tout le monde détient un morceau du puzzle. Si on veut avoir l'ensemble de la figure, il faut mettre les morceaux du puzzle sur la table. Il est évident qu'aujourd'hui, devant confronter une menace planétaire, éclater polymorphe, il faut, s'il n'y a pas de coopération internationale, ça ne marche pas. Aucun pays ne peut avoir la prétention, et là, de dire qu'il peut seul régler le problème. Quand l'expertise française est reconnue internationalement, la CIA ou le FBI sont en retard, alors qu'une affaire aurait dû les alerter. Aux États-Unis, maintenant, l'arrestation à Seattle d'un Algérien avec en sa possession des explosifs, sous très haute protection policière, Ahmed Ressam, un Algérien de 29 ans, arrive hier soir au tribunal de Seattle sur la côte ouest des États-Unis. C'est mercredi soir à l'arrivée d'un ferryboat en provenance de Vancouver que les douaniers sont intrigués par son comportement nerveux. Il est le dernier à débarquer du ferry et le garde-frontière va vouloir fouiller le coffre qu'on trouve dans la roue de secours de l'explosif qu'il avait fabriqué lui-même. L'objectif, d'après les enquêteurs, était l'une des tours de Seattle où 250 000 personnes sont attendues pour le réveillon et où Ahmed Ressam avait réservé une chambre dans cet hôtel. Selon un expert, si Ahmed Ressam avait pu mettre son projet à exécution, les dégâts auraient été considérables. La CIA est complètement en dehors du cours. Et là, c'est la panique. La panique parce que tout d'un coup, on a un individu qui ne dit rien, de l'explosif, une réalité. Les Américains ont débarqué pendant une fin de semaine complète au siège de notre service. C'est tout juste si on n'a pas dû les coucher, les héberger au service parce qu'ils découvraient ce qu'ils croyaient être le risque algérien. Et ils se disent « Mais qu'est-ce qu'on a à voir, nous, Américains, avec le GIA algérien ? On n'a aucune relation avec le GIA algérien. » Alors qu'on leur a expliqué qu'Ahmed Ressam était algérien, ok, mais il y avait une autre dimension d'Ahmed Ressam. Il faisait partie, justement, de ce que nous commencions à appeler à l'époque la mouvance islamiste internationale. On leur dit « Non, messieurs, vous vous trompez. Ça, c'est lié à la mouvance de Ben Laden. » Et pour eux, c'est aussi une surprise parce que, pour eux, j'allais dire un homme de Ben Laden, ça devait être un homme originaire d'Afghanistan, originaire du Pakistan, mais pas un Algérien. Un Algérien, c'était pour nous, Français, un homme qui commettait des attentats pour le compte du GIA, pour le compte du GSPC. Il a fallu que la France, là, apporte un concours qu'elle a fait volontiers, moi en particulier, alors dans des milliers de documents, et puis en acceptant d'aller témoigner devant des cours américaines à la demande de la tournée générale des États-Unis pour convaincre un jury de ce qu'il s'agit pas simplement d'un transport d'armes et de munitions, mais bien d'un complot al-Qaïda contre les États-Unis. Bref, on leur a fait découvrir à l'époque toute une dimension qu'ils ignoraient. Les Américains avaient déjà été touchés par plusieurs attentats à l'extérieur de leur territoire, mais ils n'imaginaient pas qu'une attaque terroriste aurait lieu sur leur sol. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu de peine parce qu'on leur disait « Faites attention, vous êtes vraiment parmi les premiers visés. » Il y a deux ou trois pays, évidemment, qui constituent les cibles prioritaires. Il y a vous, il y a le Royaume-Uni, il y a la France, on se mettait en troisième position à égalité avec l'Allemagne. Faites attention, faites attention. pour les services français, le 11 septembre n'est pas un tournant. C'est un attentat de plus parmi tous ceux qu'on a eu à gérer depuis des années. Pour nous, il y a, si vous voulez, un changement de degré, mais pas de nature. Le 11 septembre, ce n'est pas un accident historique. Le 11 septembre, c'est la résultante d'une évolution complexe qui s'est faite à bas bruit depuis les années 90, 91, partout dans le monde. Même si les services de renseignement étaient sensibilisés, les politiques n'avaient pas forcément compris l'état des lieux. À l'été 2001, on m'a demandé de reconvertir la moitié de mes effectifs antiterroristes à l'immigration clandestine. Ordre des plus hauts échelons de l'État. Comme à l'époque, on sentait quand même que ça chauffait beaucoup dans le domaine du terrorisme, j'ai fait ce que fait n'importe quel fonctionnaire d'autorité dans ces cas-là, c'est-à-dire, je ne vous entends pas, faible et brouillé, vous pouvez répéter la question, etc. J'ai traîné les galoches, et bien m'en a pris. Parce qu'évidemment, le 12 septembre, on m'a demandé de doubler mes effectifs antiterroristes dont on avait d'ailleurs oublié qu'on m'avait demandé de les diviser par deux un mois avant. Donc, il fallait que je double mes effectifs antiterroristes au 12 septembre, sachant bien que l'expert antiterroriste pousse comme les champignons au pied des platanes du boulevard mortier. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Ces attentats ont eu pour effet d'améliorer les relations entre les services transatlantiques. Pour les Américains, les Français redeviennent des partenaires dignes de confiance. Ils apprécient que Jacques Chirac soit le premier chef d'État étranger à se rendre à New York. Mais les attentats se poursuivent, provoqués par la même mouvance islamiste radicale. Le terrorisme devient la principale priorité des services du monde entier. En mai 2002, après sept ans à l'Élysée, Jacques Chirac est réélu. Le premier des Français fut secrétaire d'État sous Charles de Gaulle, ministre de l'Intérieur de Georges Pompidou, premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, maire de Paris. Aucun rouage de l'État n'a de secret pour lui, pas même les services de renseignement. Mais à leur égard, il n'éprouve qu'un sentiment, la méfiance. On prête à M. Chirac la phrase suivante « Les services spéciaux ne font pas partie de ma politique ». Et je n'ai jamais entendu dire qu'il se soit intéressé de près à la question ni au service. En politique, Jacques Chirac a tout d'un prédateur. Son fort instinct de survie lui impose de s'appuyer sur son entourage. À la mairie de Paris, il prend en 1984 pour chef de cabinet un ancien du SDEC, Michel Roussin. à qui il demande parfois quelques menus-services. J'ai des impressions curieuses dans mon bureau. Je pense qu'il faudrait le faire dépoussiérer rapidement. Merci. Il a quelques réflexes d'hygiène et de précaution. Il entend des grésillers dans son téléphone et il m'avait demandé effectivement de faire en sorte que tout ça soit insonorisé. Or, je vous rassure, vous pouvez toujours décrocher votre téléphone qu'il y ait des grésillements ou pas. De toute façon, quand vous êtes écouté, il n'est pas possible de le détecter à partir de votre poste téléphonique. que ça se passe ailleurs. Quand il recevait des personnes dans son bureau à l'Elysée en tant que président de la République, il mettait la télé un peu fort pour brouiller. Pour Jacques Chirac, les services semblent n'être qu'une source de complications. Dans la ténébreuse affaire du compte japonais, surtout liée à des querelles intestines à la DGSE, il est persuadé que le service complote contre lui. Pourtant, grâce au service de renseignement, Jacques Chirac va prendre l'initiative la plus spectaculaire de son second mandat. L'information est une arme. En 2003, avec les photographies du système Elios fournies par la DRM, Chirac sait fort bien que Saddam Hussein a renoncé depuis longtemps aux armes de destruction massive. Quoi qu'en dise le secrétaire d'État américain Colin Powell, venu à la tribune des Nations Unies le 5 février 2003 pour vendre au monde l'invasion de l'Irak. Je me rappelle avoir vu Powell mentir à la télévision en montrant l'histoire sur les armes de destruction massive. Je savais qu'il mentait, je voyais qu'il savait qu'il mentait. Ce sont précisément nos photos de notre système Elios à nous qui a permis au gouvernement français de savoir que les Américains gardaient des blagues. Et donc, d'avoir une base technique, militaire, stratégique pour une décision politique qui était de ne pas s'associer à cette opération. On a donné à l'exécutif français à l'époque les arguments suffisants pour qu'à la tribune de l'ONU, Dominique de Villepin puisse annoncer que non, on voulait bien jouer dans la cour, mais pas sur la base d'un mensonge. L'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. De plus, un recours prématuré à l'option militaire serait lourd de conséquences. Le refus de Jacques Chirac de participer à la guerre d'Irak est le coup d'éclat de son second mandat. Pourtant, il tient les services à bout de gaffe et n'a jamais eu, pas plus que François Mitterrand, la moindre intention de réformer le système. Je leur ai dit à tous les deux que le système français tel qu'il était organisé ne m'apparaissait pas convenable. Donc, à chacun, j'ai proposé une étude pour améliorer le fonctionnement des services. Tous les deux m'ont donné l'autorisation de faire ces études. J'ai consulté les plus grands experts, je suis allé aux Etats-Unis, je suis allé en Grande-Bretagne, je suis allé partout pour voir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait un rapport au président Mitterrand et j'ai fait un rapport au président Chirac. Et ces deux rapports ont eu le succès inespéré de se retrouver dans un tiroir. Il ne s'est rien passé. François Mitterrand et Jacques Chirac se sont finalement bien accommodés de l'organisation mise en place en 1945 par le général de Gaulle. Mais une réforme est dans l'air. Quand l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, entre à l'Elysée en juin 2007, il a son point de vue sur la manière dont l'Etat doit s'informer. L'anticipation et le renseignement sont élevés au rang de priorité stratégique par le nouveau Livre blanc de la Défense et de la Sécurité. Il double rapidement les moyens accordés aux renseignements techniques pour les faire passer à un milliard d'euros par an. Pour tenter d'améliorer la lutte contre le terrorisme, les renseignements généraux et la DST sont fusionnés à l'été 2008 au sein de la nouvelle DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Surtout, le président crée un Conseil national du renseignement où les différents services se rencontrent enfin. À ses côtés, il nomme un coordonnateur Bernard Bajolet. Dans la chaîne française du renseignement, la politique fiction prévalant depuis le début de la Vème République a disparu. Le gouvernement n'est plus un fusible. Le seul patron, c'est le chef de l'État. L'initiative est bonne, mais auprès de qui doit être placée cette coordination du renseignement, ça c'est un vrai problème parce que le renseignement, c'est aussi prendre des risques. Et est-ce qu'il faut qu'un homme politique placé comme est placé le président de la République soit éventuellement éclaboussé par une affaire liée au service de renseignement ? Le pouvoir politique, jusqu'à Nicolas Sarkozy, a tenu le renseignement à distance. C'est-à-dire que le pouvoir politique, au fond, utilisait en tant que de besoin le renseignement, mais dégageait sa responsabilité dès qu'un incident arrivait. Je considère important que le pouvoir politique assume le renseignement, de la même façon qu'il assume les forces armées, il assume l'administration. Le renseignement n'est pas quelque chose de sale, de honteux. C'est quelque chose qui fait partie de l'État, qui agit dans l'intérêt de la nation. Il y avait là, au contraire, une lacune à combler. Forgé par le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, les services de renseignement modernes sont des instruments de puissance et d'influence, dont l'organisation est demeurée inchangée jusqu'à la réforme de 2008. Dès leur création, les pouvoirs s'en sont méfiés, parfois à tort, souvent à raison. La relation n'a jamais été simple. Qu'en sera-t-il dans l'avenir ? Trouveront-ils dans l'État la place incontestable qu'ils revendiquent, qui doit demeurer respectueuse de l'esprit des institutions ? N'oublions jamais cette vieille injustice. Des services secrets, nous ne savons que les échecs, et rarement les succès. Si l'échec provoque l'anathème, l'ingratitude est fille de la victoire. Quant à la gloire, il faut l'oublier. Elle est pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada